Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur la chaîne, et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay, le Kingdom Hearts ! Et oui, j'ai jamais touché à Kingdom Hearts, jamais, vraiment, j'ai jamais touché à cette licence. Bien sûr, oui, j'ai déjà tatouillé un petit peu comme ça à l'époque chez des potes, etc., mais j'ai jamais joué chez moi, je connais pas l'intro, je connais pas la fin, je connais rien de ces jeux. Et je me suis dit que là, avec la ressortie sur Steam, il était temps pour moi de m'y mettre, et donc, let's go, let's go, Kingdom Hearts, Final Mix, on va se lancer. Et on va voir ce que ça donne. C'est peut-être la seule... Oula, allez, allez, on y croit. Allez, le signal, il faut revenir. C'est bon. C'est peut-être la seule licence Square Enix auquel je n'ai jamais vraiment touché, auquel je n'ai jamais acheté de jeu. Et donc, je me suis dit, il faut se rattraper, là, on peut plus, on peut plus, au bout d'un moment, on peut plus, il y a trop de gens qui me disent que c'est excellent, que je passe à côté de quelque chose. Donc, je suis obligé, je suis obligé, et on va faire une nouvelle partie. Débutant. Ah, cool, c'est bien ça. Ouais, automatique, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Validé. Let's go. Et un peu comme je vous ai fait avec la vidéo Metal Gear, je vais découvrir cette licence après tout le monde. Mais je vais vous prouver encore une fois qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir une licence. Et là, clairement, je pense que c'est le bon moment pour découvrir cette licence. Tout ce que j'espère, c'est que ce soit compatible Steam Deck. Et là, on est bien. Et là, on est vraiment bien. Allez, je vous laisse profiter de l'intro, à mon avis, vous la connaissez déjà. Et pour ceux qui ne la connaissent pas comme moi, c'est parti. J'ai eu ces pensées drôles depuis le moment. Comme, est-ce que ça, pour vrai ? Ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça sent la musique sous copyright, tout ça. Bon, on s'en fout, la chaîne n'est pas monétisée. Tant que ça ne bloque pas la vidéo, en vrai, c'est OK. En fait, je me rends compte que j'ai énormément de jeux à rattraper, là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous, qui êtes peut-être fan de la licence, ou même qui aimez bien, juste qui aimez bien. Si vous avez déjà fait les jeux, mais que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très curieux. Et dites-moi pourquoi, pour vous, par exemple, c'est une licence indispensable à vos yeux. Pourquoi ces jeux sont autant adulés ? Parce que moi, j'aime bien savoir ça. Parce que là, moi, je découvre à 100%. Si vous me demandez pourquoi il faut faire venir, je peux vous le dire par X et Y, raison. Mais Kingdom Hearts, je ne sais pas. OK, on y est. Il y a tant à faire, et si peu de temps. Mais ne te presse pas, n'aie pas peur. La porte est toujours fermée. Maintenant, avance. Viens par ici. OK. Le pouvoir est en toi. Si tu lui donnes forme, il te donnera la force. Choisis bien. Ah, je dois choisir mon arme, genre ? Non, je ne savais pas, ça. Le pouvoir du mystique, la force intérieure, un sceptre puissant et magique. Est-ce là le pouvoir que tu recherches ? Euh, non, pas trop. Outre ! Alors... Le pouvoir du guerrier, un courage invincible, une épée à la puissance destructrice, pardon. On va voir le troisième, du coup. J'ai vu un petit bouclier, là. Là, petit bouclier Mickey. Le pouvoir du gardien. L'esprit de protection. Un bouclier pour tout repousser. Euh... Bah oui, mais si j'ai qu'un bouclier, c'est naze. Je vais pouvoir attaquer un petit peu, quoi. Allez, bah, let's go. Le guerrier, du coup. Oui. Qu'il en soit ainsi. Qu'abandonnes-tu en échange ? Est-ce que j'abandonne en échange ? Ah, ça. Le pouvoir du mystique. Oui, j'abandonne ça. Oui. Tu as choisi le pouvoir du guerrier. Tu as abandonné le pouvoir du mystique. Est-ce la forme que tu as choisie ? Oui. 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 Ah! Oui. Aussi. Oui. 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 Sous-titrage. Sous-titrage Société. Oui. Oui. Tu as acquis le pouvoir de combattre. Je suis sur A pour attaquer. Sur A, ok. Voilà, tu as compris. Utilise ce pouvoir pour te défendre et protéger les autres. La jauge verte indique vos HP, votre énergie vitale. Si elle tombe à 0, vous êtes KO. La jauge bleue indique vos MP, une force mystérieuse qui vous est inaccessible pour le moment. Tu devras te battre très souvent, contre ceux qui convoitent ton pouvoir. Ok. D'accord, ok. Vous gagnez de l'expérience en battant des ennemis. Elle permet d'augmenter votre niveau et de devenir plus fort. Vos adversaires laissent des objets derrière eux lorsqu'ils seront vaincus. Vous pouvez les ramasser en vous approchant. Certains redonnent des HP, d'autres des MP. Derrière toi. Normalement, vous attaquez automatiquement la cible la plus proche. Mais vous pouvez vous fixer sur une cible en appuyant sur RB. Ok. Vous passerez alors en mode Lock-On, comme il sera indiqué en haut à gauche de l'écran. Attention. En mode Lock-On, vous effectuez toutes vos actions en direction de la cible fixée. Appuyez à nouveau sur RB pour revenir en mode normal. Ok. Hop là. Mais ils peuvent aller dans le sol. Ok. Une sorte d'ombre en fait. J'ai bien compris. J'ai bien compris. L'icône sensitif indique que vous pouvez utiliser une commande spéciale. En Y, examinez sa fiche. Appuyez sur Y pour inspecter l'élément en face de toi. On n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, qui sait si ? Vous pouvez pousser les caisses. Briser certains allénements du décor et apparaître des objets. Il suffit de s'en approcher pour les ramasser. Attention. Ok. Vous pouvez également verrouiller d'autres cibles que des ennemis. Ah, c'est bien pour switcher à la volée comme ça. C'est bien, bien, bien. Bien ça. Bien ça. Bien ça. Patience. La porte ne va pas s'ouvrir tout de suite. D'abord, dis-moi plus à ton sujet. Appuie sur 1 pour passer en vue subjective. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? C'est si important l'amitié. Bah, quand même. J'aurais plus dit la famille, de base, mais là, dans les trois choix... Tu as peur de quoi ? De grandir ? D'être différent ? D'hésiter ? Tu as si peur d'hésiter. C'est quoi ton rêve ? Faire des choses rares ? Faire le tour du monde ? Euh, voir des choses rares. Faire le tour du monde. Tu veux faire le tour du monde, hein ? Tu recherches l'amitié. Tu as peur d'être indécis. Tu veux faire le tour du monde. Ah, je voyais pas du tout le jeu commencer comme ça. Vraiment. Parce que forcément, vous vous doutez bien que quand... Quand j'ai tatouillé le jeu chez des potes, ils étaient déjà avancés dans le jeu, quoi. J'ai pas vu le début, quoi. Ton voyage débutera à midi. Tu avanceras à un rythme constant jusqu'à son terme. Comme ça. Le jour où tu ouvriras la porte est à la fois lointain et proche. Les musiques, pour l'instant, sont hyper stylées. La musique d'intro, c'est moins ma cam. Mais là, là d'accord. Puis, ouais, ok. On peut utiliser des objets, regarder les caractéristiques ou changer les options de jeu. Mais attention, on ne peut pas l'ouvrir en plein combat. D'accord. Ah, je l'allais pas bout. Oula, il y a du monde. Oua ! D'accord. T'es, 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 t'es. C'est simple, là ! C'est un point de sauvegarde. En vous plaçant dessus, vous regagnez tous vos HP et MP. Ah, je voyais pas du tout le jeu commencer comme ça, c'est fou en fait. Comme quoi des fois on se fait des idées, on se fait des idées sur un jeu et c'est pas du tout ce qui se passe, alors des fois c'est pour le mieux, des fois non, mais là en l'occurrence c'est pour le mieux, je le voyais pas commencer comme ça, du tout, du tout, du tout. La musique elle est tellement stylée. Comment j'ai fait pour passer à côté de ça autant d'années ? On m'explique ? A l'époque de sa sortie, pour ma défense du coup, à l'époque de sa sortie j'étais beaucoup plus sur PC et sur des jeux multi, notamment Counter-Strike, etc. Plus tu approches de la lumière et plus ton ombre grandit. Et du coup après comme j'avais loupé pas mal d'épisodes au moment où je me suis remis vraiment à jouer sur console, et bien forcément, tu te dis bon j'ai trop d'épisodes à rattraper, c'est la merde. C'est la merde. Donc bah c'est tout, je suis passé à côté. Voilà comment je suis passé à côté. Mais il est jamais trop tard. Et n'oublie pas. Euh, qu'est-ce qui c'est ce machin ? Je vais devoir sauter là. Oh non. Je dois attaquer ou quoi ? Ah ouais ok. Ok. On récupère les petites bouboules. Euh... Comment on fait pour esquiver ? Je peux pas ? Agir... ognier... Tu sais, je dois attaquer. Tu sais, comment vas-tu ? 3-5-0 ? N'empore. Fais-tu. Tu sais, j'ai pas besoin d'ail. L'ong. Tu sais, la maison-là est en train de faire. de chaque joueur, Oh, je me suis loupé une paire de fois là. Marche pas là-dessus, ok. Oh, mais je peux pas esquiver en fait. Oh. J'ai l'impression que je lui fais que dalle. Je pense que je dois louper un truc. Ah, quoique. N'aie pas peur. Tu dis, tiens, la plus puissante des armes. Et n'oublie pas. C'est toi qui ouvrira la porte. D'accord. C'est quand même plutôt stylé cette histoire-là. Oh. Hmm. Whoa! D'aim me a break, Kairi. So are you, lazy bum? Oh, je savais que je trouverais que je t'envoie de là-bas ici. Non, cette énorme, blanche, me déroule. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas... Ouh! Est-ce qu'il y a toujours rêve? Ce n'était pas un rêve. Ou c'était pas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était ce endroit ? C'est très bizarre. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Dis, Kairi. Qu'est-ce que c'était votre pays-là ? Tu sais, où tu éve-tu ? Je te l'ai dit avant. Je ne me souviens pas. N'importe quoi ? N'importe quoi. Tu n'as jamais envie de retourner ? Hmm, bien, je suis heureux ici. En fait. Mais tu sais, je ne pensais pas voir ça. Je voudrais voir ça aussi. Avec tous les autres mondes, je veux voir tous les autres. Alors, qu'est-ce que nous attendons ? Hé, n'est-ce pas que vous vous souvenez de moi ? Alors, je pense que je suis le seul qui travaille sur le rafle. Et tu es juste comme ça que tu es. Donc, tu sais ça. Ok, on finit ça ensemble. Je vais vous racer. Oh, quoi ? Est-ce que tu es mouillé ? Eh-eh, ready ? Go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En effet, ça vieillit très très bien. C'est l'avantage. Quand tu veux faire du photoréaliste, ça vieillit un peu moins bien. Mais là, j'avoue que ça a extrêmement, extrêmement bien vieilli. C'est super agréable. Je suis content de vous proposer une vidéo sur ce jeu. Honnêtement, du moins sur cette série de jeux. Parce que là, oui, j'ai pris le premier. J'aurais très bien pu prendre un autre. Mais je me suis dit, bon, si je vois des trucs qui spoilent dans les autres, ça risque d'être compliqué. Donc je me suis dit, allez, on prend le premier. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mais j'ai les autres. On aurait très bien pu commencer par le 3. Pas de problème, mais non. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'on perd de la vie ? Non, ça va. Ce n'est pas le jeu trop chiant là-dessus. Je me sens en veine et contre tous. Bon, je vous jure. Eh, what's happening, man ? Alors, what's happening ? Ben, ça happening bien. Je n'avais pas vu ça. Ah, cabane, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, sauvegarde. Nice ! Après, encore une fois, mon but, ce n'est pas de vous faire découvrir la licence. Enfin, moins que. Mais je voulais juste partager ça avec vous, un peu comme l'autre fois avec Metal Gear. Vraiment, j'aime bien montrer ce que ça fait de découvrir ces jeux assez mythiques, finalement. Aujourd'hui. En plus, ce n'est même pas le fait que je ne jouais pas aux jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà. J'étais dans autre chose à cette époque-là. Maintenant, j'ai écumé quand même pas mal de séries. Donc, je me dis que, potentiellement, je peux commencer ce genre de séries. Tranquille ou. Peut-être me critiquer, ça peut arriver. Mais bon. Est-ce qu'on en a encore quelque chose à tirer de ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors. Tac. Je vais trouver tout ce qu'il faut pour le radeau. Moi, j'ai déjà donné ma part à Kairi. On se fait un petit duel rapide. Prends ton épée. Allez. Let's go. En garde. Oh, joli ça. Hé, bâton dans le cul, direct. Ah, il fait chier à faire ça. Ah, faut le sortir ! Ah, faut le sortir ! J'ai pas compris, moi. Vas-y. Ah ouais, maintenant que j'ai compris, ça va être autre chose. Salaud. Eh, mais pourquoi ? Il est chiant ! Comment il fait pour esquiver comme ça ? Oh. Mais comment il fait ça ? Ah, c'est chiant, cette alarme, par contre. On voit que c'est les jeux d'époque. C'est le genre de truc qui peut me stresser, ça. Salaud. Énerveux ! Ah, bah quand même ! Ok. Bon. Très bien. En fait, faut pas forcément le sortir. J'ai rien dit. J'ai dit bêtises. Alors, les noix de coco. Non. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. Merci Sora. Voyons qu'est-ce qu'il nous manque. Un grand drap. Ah oui, c'est vrai. Le grand drap, j'ai oublié. Du coup, comme je me suis battu avec pépère, j'ai complètement oublié le drap. Alors maintenant, faut le trouver. Pour l'instant, j'aime bien l'ambiance. Très très cool. Très sympathique. Et je me demande pourquoi je suis passé à côté à l'époque. Je comprends pas. Ma foi. Ah bah il est là, en plus. Ok. Youhou ! Merci Sora. Moi aussi j'ai trouvé quelque chose. Tiens, c'est pour toi. Une potion plus. Ouais. Ça vieillit bien quand même. Donc, la maison de Kairie est là en quelque sorte, c'est vrai ? C'est peut-être. On ne sait jamais par de rester ici. Mais comment peut-être un rat nous prendre ? Qui ne sait pas. Si nous devons, nous nous prendreons quelque chose d'autre. Donc, suppose que tu rentres à un autre monde ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Et là on ne peut pas vraiment penser à ce moment-là. C'est juste que j'ai toujours wonderé pourquoi nous sommes ici, sur cette île. Si nous sommes en train de passer à l'autre monde là-là. Mais pourquoi nous sommes en train ? Et s'avons-tu qu'il y a autres ? Dans le monde, nous sommes juste un petit morceau d'�cler quelque chose de plus grandir. Donc, nous pourrions être plus facilement finir d'un autre endroit, c'est vrai ? Je ne sais pas. Exactement. C'est pourquoi nous devons aller dehors et trouver. Juste de s'être ici ne change pas de chose. C'est la même chose de vieux. Alors, allons-y. Tu as penses beaucoup à l'heure, n'est-ce pas ? C'est bon pour toi. Si tu n'as pas venu ici, je n'aurais probablement jamais pensé de ça. Kauri, merci. C'est bien sûr. Zora ! Tu voulais un, n'est-ce pas ? Un poupe fruit ? Si deux personnes partent d'une, leurs destinies s'entendent. Ils s'entendent une partie de la vie d'un autre, n'importe quoi. C'est bon, je sais que tu veux essayer. C'est quoi ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Oh ! C'est quoi ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501